On est présent aujourd'hui au salon Learning Technologies. Pourquoi ? Puisqu'on assiste à de nombreuses conférences sur l'utilisation d'une plateforme LMS, les avantages, les inconvénients. Beaucoup d'entreprises sont là aussi pour donner leur feedback. C'est particulièrement intéressant, il y a beaucoup de case studies. Je m'appelle Mickaël Doré, je suis consultant chez Wavestone dans une pratique qui s'appelle People and Change qui traite des thématiques des ressources humaines et du RH digital. Je suis formatrice freelance, donc à mon compte et moi ce qui m'intéresse c'est voir comment toutes ces technologies peuvent accompagner et améliorer le présentiel. On est là aussi pour justement rencontrer les OCOFIA, les entreprises qui ont des projets d'e-learning. C'est aussi pour moi l'occasion de représenter mon entreprise et de mieux comprendre, de prendre une posture de consultant et de mieux comprendre tout ce qui se fait aujourd'hui dans l'écosystème des entreprises, dans l'éducation, dans les technologies, dans la formation. Comment elles peuvent optimiser l'apprentissage, optimiser l'intérêt et permettre de capter plus l'attention, d'améliorer le développement des compétences. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai à chercher. Ça fait depuis 2013 qu'on est à présent sur l'e-learning avec des MOOC. Il faut savoir que ça a beaucoup évolué. Ce qui est vraiment passionnant avec l'e-learning, c'est que ça permet d'apprendre à distance, d'acquérir de nouvelles compétences, d'acquérir aussi parfois des diplômes. C'est ce qu'on propose en tous les cas à Yonisix, de donner l'occasion à des personnes qui sont en activité professionnelle de suivre une formation en ligne sans avoir à quitter leur poste, leur travail. Moi ce qui m'intéresse c'est du coup de changer les différents supports. Et donc c'est un support finalement, là j'ai vu plein de solutions qui sont super intéressantes et qui permettent de développer l'attractivité d'un parcours de formation en incluant des éléments de technologie dans le présentiel, pour faire des capsules vidéo, pour faire des quiz avant, pendant, après. Donc je vois vraiment que ça peut attirer davantage, booster, donner beaucoup plus d'envie, de dynamisme. Les avantages de l'e-learning, du coup on parle de formation digitale, ils sont multiples, on les connaît aujourd'hui, ça fait très longtemps qu'on fait de l'e-learning en France et dans le monde. Il y a aussi un aspect qui est extrêmement important, qu'on exploite de plus en plus, qui est celui de la donnée. Avec le e-learning, on a la capacité de faire du learning analytics et de capter de l'information des collaborateurs, pour in fine personnaliser la formation, faire en sorte de former de manière individualisée. On voit que c'est particulièrement riche aujourd'hui. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont présents en France, qui innovent constamment. C'est particulièrement intéressant d'avoir des courses sur une plateforme e-learning.